Au Parc des Cities, la nature se transforme en art. Le temps d'un après-midi, les jeunes visiteurs se sont essayés à la peinture végétale avec le CPIE Chêne-Déthéry. Alors cet après-midi ici au Parc des Cities, on a un atelier peinture végétale, peintre en herbe. Donc on a fabriqué à partir d'éléments qu'on a trouvé dans la cuisine, qu'on a trouvé dans la nature aussi, de la peinture. Et aussi, les enfants, on leur propose de récupérer tout ça et de fabriquer leurs propres pinceaux, pareil avec des éléments naturels, et de faire leurs propres dessins. Un atelier très apprécié des visiteurs. On n'est pas du tout du point. Leurs grands-parents n'habitent pas très loin, donc on est venus faire un petit tour. Mon mari avait vu sur Internet qu'il y avait ces ateliers-là, et comme elle adore tout ce qui est peinture, création, on s'est dit pourquoi pas essayer. Un papillon ! Ça choisit quelle couleur ? Du rose et du orange. À chacun sa technique. Les artistes en herbe ont tous trouvé l'inspiration. Je sais que la feuille, elle soit toute remplie de couleurs. Chaque été, le CPIE Chêne des Terris organise des ateliers pour les enfants au Parc des Cities, afin de valoriser le patrimoine naturel du territoire. Alors tous les ans, depuis déjà trois ans, on organise au Parc des Cities des animations tous les mercredis après-midi pour les enfants, avec le CPIE Chêne des Terris. Donc ils viennent s'installer sous le stand, sous les tunnels bleus, et ils viennent nous faire des petites animations autour de la nature, autour des animaux, autour de la petite faune qui existe dans le parc et qu'on ne voit pas forcément. Retrouvez toute la programmation et toutes les informations sur la page Facebook du Parc Animalier.